Cette 9e édition s'est bien passée, l'accueil à Barcelone a été de qualité et très sympathique au Real Club Maritime de Barcelone, où on a eu malheureusement que 14 candidats, mais candidats très motivés. Quant à l'Orient qui était une première, ça a été une très belle manifestation en collaboration avec l'Orient Agglomération, avec un départ fantastique à partir d'un bateau de la Marine Nationale et survolé par un Falcon de la Marine Nationale. Quant à Madère, c'est une tradition de la Transquadra, parce que depuis le début et donc la première édition, la Transquadra fait escale à Madère. Et à Madère, à Quinta de Lorde et à Madère, l'accueil a toujours été le plus chaleureux qu'il puisse être et de grande qualité. Les concurrents ont pu retrouver à la fois l'île et tous ses plaisirs. Elle d'abord s'est passée extrêmement bien vu qu'il n'y a eu aucune casse, aucun dégât, que ce soit sur la flotte méditerranéenne ou atlantique. Sur la partie compétition, les gens de Barcelone sont allés extrêmement vite, ils ont pulvérisé le record de plus de 48 heures. Il faut dire qu'ils ont eu des conditions assez favorables en Méditerranée et notamment à Gibraltar, où la fois précédente, ils avaient 40 nœuds de vent dans le nez et là, ils avaient 40 nœuds de vent dans le dos, ce qui a changé la donne complètement. Ils sont donc arrivés très en avance. Quant à la flotte atlantique, elle a eu globalement des conditions très favorables, une petite difficulté au passage du Cap Finistère, mais une belle glissade du Cap Finistère jusqu'à Madère. Alors, on ne peut pas parler de record parce que c'est la première fois qu'on part de Lorient et qu'on arrive à Quinta de l'Ordée. Donc, on n'a pas toujours eu exactement le même parcours sur la partie atlantique, mais ce sont des temps très très bons. Ce sont des temps de record, oui, sûrement. A noter que la course reste totalement ouverte puisque les écarts à l'arrivée, que ce soit en Atlantique ou en Méditerranée, ont été très faibles. C'est-à-dire que la deuxième étape va être intéressante et le résultat est totalement ouvert et que la messe n'est pas dite. Prochain rendez-vous, c'est début février 2018, pour un départ le samedi 10 février pour la Martinique pour l'ensemble de la flotte. ...